Bonjour, alors dans les vidéos précédentes, on a réussi à additionner des nombres fractionnaires. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est essayer de soustraire des nombres fractionnaires. Alors, on a ces deux-là, 5 plus 5 huitièmes, et on doit enlever 2 plus 1 cinquième. Donc on doit faire cette soustraction-là, 5 plus 5 huitièmes moins 2 plus 1 cinquième. Alors bon, évidemment, quand on fait un calcul, là il y a des parenthèses, on va les enlever. Mais cette fois-ci, il faut faire attention parce qu'on a ce signe moins. Donc ce signe moins, c'est important parce qu'il détermine un peu la façon dont on peut enlever les parenthèses. Alors je vais commencer par celui-là, 5 plus 5 huitièmes, là il n'y a que des additions, donc je peux facilement enlever les parenthèses. Donc je vais le réécrire comme ça, 5 plus 5 huitièmes. Ensuite, je dois enlever ce nombre-là, 2 plus 1 cinquième. Alors pour l'instant, je vais laisser les parenthèses. Donc je dois faire 5 plus 5 huitièmes moins 2 plus 1 cinquième. Voilà. Alors maintenant, on va réfléchir un peu à ce qui se passe ici. En fait, je dois enlever 2 plus 1 cinquième. Tu peux le lire comme ça, tu dois enlever en fait 2 et 1 cinquième. Donc quand tu enlèves 2 et 1 cinquième, tu dois déjà enlever 2 et tu dois aussi enlever 1 cinquième. Du coup, je vais réécrire ça comme ça. Donc le premier, c'est 5 plus 5 huitièmes, ça il n'y a pas de problème. Et puis là, c'est ce que j'ai dit, c'est que je dois déjà enlever 2, donc je vais faire moins 2. Là, c'est ce que je fais quand j'enlève 2. Et puis je dois aussi enlever 1 cinquième, puisque en tout, je dois enlever 2 et 1 cinquième. Donc là, j'enlève 2 et maintenant, je vais enlever 1 cinquième, ce qui revient à faire moins 1 cinquième. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que, en fait, le signe moins se distribue aux deux nombres qui sont dans la parenthèse. Donc on a moins 2, moins 1 cinquième. Alors maintenant, tu procèdes comme on a fait dans le cas de l'addition. On va commencer par s'occuper des nombres entiers. Donc ici, c'est 5 moins 2 qu'on doit faire. 5 moins 2, ça, ça fait, je vais l'écrire ici, 5 moins 2. Puis ensuite, on s'occupe des fractions. Donc on a ici plus 5 huitièmes qu'il faut ajouter, donc plus 5 huitièmes. Et puis moins 1 cinquième que je dois soustraire. Donc je dois enlever 1 cinquième, c'est-à-dire que je dois faire moins 1 cinquième. Alors, commençons par le plus simple. 5 moins 2, ça, ça fait 3. 5 moins 2, ça fait 3. Et maintenant, il faut faire cette soustraction-là. 5 huitièmes moins 1 cinquième. Donc il faut mettre les deux fractions au même dénominateur. Donc il faut trouver le dénominateur commun. Ici, ça va être, on va prendre 40, 5 fois 8. Donc la première fraction, je vais la réécrire avec 40 au dénominateur. Donc pour aller de 8 à 40, je vais multiplier par 5 en bas, hein, au dénominateur. Donc il faut que je fasse la même chose au numérateur. Donc 5 fois 5, je vais avoir, c'est-à-dire 25. Ça, c'est la première fraction. Ensuite, moins... Alors la deuxième, je vais la réécrire aussi avec 40 au dénominateur. Et comment j'ai fait pour passer de 5 à 40 ? Là, je vais multiplier par 8. Donc au numérateur, je vais avoir 1 fois 8, c'est-à-dire 8. Voilà. Et là, j'ai pratiquement terminé. Ça me donne... Je vais passer au jaune maintenant. J'ai pratiquement terminé. Donc j'ai 3 plus... Alors là, j'ai 25 quarantièmes et je dois enlever 8 quarantièmes. Donc en tout, je vais avoir combien de quarantièmes ? Je vais en avoir 25 moins 8. 25 moins 8, ça fait 17. Donc je vais avoir plus 17 quarantièmes. Voilà. Et là, la réponse, c'est bien un nombre fractionnaire puisqu'on a une partie entière qui est 3 et plus une fraction qui est une fraction propre, plus petite que 1 puisque 17 est plus petit que 40. Voilà.